la vie coule dans toute structure pour se faire valoir et quand on voit la structure on voit aussi le reflet de ce qui a coulé dedans parce que ce qui a coulé dedans c'est quelque chose qui ne peut pas être vu avec les yeux parce que c'est immuable c'est rien et comme il n'y a rien alors on voit le reflet du rien quand on voit la beau coucher de soleil alors on voit aussi la beauté et la beauté c'est le reflet de ce que la vie elle propose la vie c'est la beauté et c'est la manière dans laquelle elle peut s'exprimer la vie elle s'exprime dans cette beauté et la beauté en fait anime la structure dans laquelle la vie se produit et tout est animé de la vie toutes les structures tout ce que tu peux voir partout cette vie elle est partout mais nous avons une conscience de soi c'est à dire moi j'ai pris conscience que je suis quelque chose je suis quelqu'un j'ai un homme je suis une femme je suis un enfant je suis ceci je suis cela donc je prends conscience d'un soi mais ce soit en fait c'est un soi qui va empêcher la structure d'être libre pour que la vie puisse être accueillie en fait tu existes et danse quand tu existes de cette manière tu élabores un soi c'est à dire un personnage quelqu'un qui va être là pour s'affirmer pour se montrer pour paraître et être ce que il prône être ça c'est la conscience de soi on peut avoir cette conscience de soi soit soit qui fait des choses qui veut qui attend qui demande qui piétine qui qui fait pour pouvoir exister ça c'est le soit et cette conscience de soi quand elle est là elle crée une résistance dans ce que la vie propose c'est à dire toute cette émergence de ce rien qui vient elle se elle se rencontre entre le soi qui s'est forgé et la vie elle-même qui veut passer à travers la structure et il y a une résistance en fait parce que ce qui arrive ce qui coule la la vie qui arrive dans la structure elle détruit tout ce qui n'est pas vrai tout ce qui a été fait d'apparence parce que ce que elle est elle est la pureté elle est la beauté elle est la beauté elle est la vie et quand elle arrive elle détruit l'apparence c'est pour ça qu'il y a une résistance quand elle arrive donc elle émerge et il y a une résistance il y a une émotion qui va dire ah oui mais si je laisse ça être je ne serai plus là je vais disparaître donc il y a une résistance il y a une émotion qui est là et qui se bagarre pour pouvoir rester pour pouvoir continuer à paraître c'est ce qu'on appelle le moi le soi que l'on cultive pour pouvoir exister dans ce monde et toute cette activité justement fait de nous les êtres humains quelque chose qui est à côté de ce que la vie propose il y a la vie et puis on est toujours en porte à faux contre tout ce qui peut déranger ce que nous avons mis en place ce qui a été mis en place c'est tout ce que tu as pu gagner pour être ce que tu es c'est à dire tu as amassé tout au long de ton histoire ce que tu devrais être un homme, une femme intelligent qui a réussi et qui a de la notoriété c'est ça que tu es et ce soi là ne veut pas partir parce que quand la vie elle arrive ça la détruit parce que la vie n'est pas une apparence la vie c'est la réalité c'est du vrai la vie c'est rien et elle a besoin d'un espace vide pour pouvoir traverser et c'est vrai que chacun d'entre nous on peut voir toutes ces résistances ce personnage qu'on a construit de soi la vie quand elle arrive fait en sorte que il faut que tu t'humilies pour laisser l'amour être pour laisser rien être il faut que tu t'effaces il faut que tu meurs et cette mort est terrible parce que ça fait que tu deviens rien tu n'es plus rien tu n'es plus rien parce que tu t'es laissé envahir par la vie mais la plupart d'entre nous on résiste on a peur on a des émotions donc on on résiste à la vie nous sommes le soi ce soi là ce personnage que nous avons fait exister il est en combat avec la vie il est en dualité il y a la vie qui veut s'exprimer mais le soi s'exprime donc la vie ne peut pas s'exprimer parce que le soi a pris la place du vide parce que le soi lui n'existe pas normalement il n'y a que le vide qui existe mais le soi s'est constitué une identité pour pouvoir exister mais la vie la vie elle elle est vraiment ce que ce qu'il y a il n'y a rien d'autre que ça et c'est à travers ça que tu vogues quand tu viens là c'est ce que tu es la beauté tu exprime il y a l'expression de la beauté alors que le soi va exprimer son expression son expression sera je suis ci je suis ça et je ne veux pas être dérangé par rien d'autre que ce que je suis donc il veut exister tu vois il y a cette émotion qui est là et qui va faire en sorte que elle se réveille dans toutes sortes de gesticulations pour pouvoir s'imposer si tu n'existe pas ça veut dire que tu n'es plus présent et ça veut dire que si tu n'es plus présent ça veut dire que tu es mort seule la vie est présente c'est la réalité mais comme tu as cette résistance en toi qui s'appelle moi qui ne laisse pas la vie s'exprimer alors il y a la douleur il y a de la souffrance ce petit personnage souffre de devoir mourir et tôt ou tard il est obligé de mourir parce qu'il va tellement souffrir de devoir contrer la vie contrer ce qui est vrai pour pouvoir exister qu'au bout d'un moment il va être complètement exténué fatigué et il va souffrir au bout d'un moment cette souffrance va se révéler être fatale pour lui parce qu'à ce moment-là il y aura un lâcher prise alors si tu comprends tout ce processus là tu peux faire toi-même cette démarche pour ne pas qu'il y ait cette souffrance qui aille jusqu'au bout tous ces malheurs que nous vivons pour pouvoir exister pour pouvoir faire en sorte que je suis là pour exister à travers ta notoriété à travers ton rôle ça, ça fait que ce que tu es là ce rôle que tu joues ça devient de l'arrogance de l'arrogance pour tout ce qui arrive vers toi tu voudrais te sentir reconnu par tout ce qui arrive mais tout ce qui arrive c'est c'est le mouvement de la vie et la vie purifie tout ce que tu as mis en place la vie extermine même ce qui est faux il y a que ce qui est vrai qui peut rester mais ce qui est faux va devoir subir les foudres de la vie parce que la vie elle va entrer dans cette structure et toujours faire en sorte que elle soit maître sur place la vie c'est quelque chose qui est maître c'est elle qui fait en sorte que tout puisse exister mais pas ce personnage qu'on a créé ce cette culture qu'on a eu de ce soi qu'on veut exister avec on a cultivé ça on l'a mis en place à travers les âges à travers nos expériences et tout ça quand ça existe ça souffre parce que la vie vient et la détruit donc la plus belle chose qui puisse t'arriver c'est de laisser la vie être et de t'effacer et pour ça ça demande beaucoup d'humilité et ne pas croire que tu es quelqu'un l'humilité ça veut dire que tu t'effaces tu es rien tu entres dans ta nature la nature profonde de ce que c'est être être rien et quand tu es rien alors tu embrasses la vie qui passe la vie la vie elle est embrassée la vie elle est accueillie et tout ça ne fait plus qu'un avec tout le mouvement qui se passe autour de soi dans nos sociétés dans nos rencontres il y aura quelque chose de différent puisque ce petit soi ce personnage que nous avons inventé qui est que de l'apparence disparaît au contact de la vie ce personnage disparaît pour embrasser le vide le vide qui se joue là et il faut que tu aies beaucoup d'attention pour faire en sorte que ce que tu es se laisse être que tu ne réagis pas avec ce que tu dois faire pour continuer à résister c'est ça toute l'activité de la pensée c'est de résister résister à la vie résister à ce qui est incommensurable résister au vide résister avec la peur toutes ces émotions te permet de faire en sorte que tu gardes contact avec ce que moi veux être moi il utilise toutes ces émotions pour exister il dit j'ai peur j'ai envie j'ai pas envie je t'aime je t'aime plus tout ça ce sont des émotions et moi utilise ces émotions pour pouvoir exister et s'il y a pas moi alors ces émotions se transforment se transforment en quelque chose de naturel c'est naturel les émotions mais c'est quand elles sont habillées de ce que moi propose qu'elle devienne un danger un danger pour ce que la vie elle propose parce que la vie elle propose la joie la paix l'harmonie quand la vie a passé à travers ce personnage que tu es il y a beaucoup de joie parce que tu n'as plus besoin d'être cela tu n'as plus besoin de te faire valoir tout d'un coup à chaque fois que la vie impacte ce personnage et qu'il s'efface il y a de la joie parce que il y a de la liberté et la liberté c'est de s'ouvrir à tout ça et de laisser l'espace libre pour que la vie puisse être embrassée faire un avec la structure que tu as là je crois que c'est important de voir combien nous les humains on résiste à travers quoi on résiste on a peur de ne pas exister donc on va vouloir absolument faire en sorte que ce que je suis je me suis donné d'être va exister et je vais faire beaucoup de choses pour que cette structure puisse continuer à être donc je me mens à moi-même tous les jours parce que cette chose n'existe pas et je veux être ce que je ne suis pas c'est ça qu'on appelle l'ego et cet ego quand il est effacé quand il a été détruit humilié par l'immensité alors tu es cela tu es cette immensité tu es la vie qui coule et cette vie elle fait des actions qui ne viennent pas de ce que le personnage propose le personnage propose l'arrogance propose l'apparence l'image de soi c'est ça son arrogance mais la vie propose de la joie la joie d'être la joie d'exister là juste être en vie respirer c'est ça que tu es un rien qui laisse la vie être et alors quand tu as fait ça tout est un la vie et toi n'est plus qu'un seul tout nous 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 Sous-titrage FR ?